Comment se fait-il que les drogues, les médicaments, etc., nous permettent d'atteindre certains états, parfois, comme ceux que l'on peut avoir lorsque l'on s'éveille ? Eh bien, c'est simple. Toutes les drogues et les médicaments qui permettent d'avoir les mêmes effets que l'éveil, leur point commun, c'est que ces médicaments ou ces drogues relaxent, détendent le corps et ou l'esprit. Et c'est ça qui fait qu'on a accès aux subtils, aux mondes invisibles, à l'étrangeté. La capacité, c'est la capacité à rester calme, à rester détendu dans sa tête et dans son corps. Lorsque vous arrivez à rester détendu dans votre corps et dans votre tête, eh bien, vous êtes finalement connecté au présent. Vous respirez logiquement par le bas du ventre lorsque vous êtes complètement détendu, comme le bébé. Naturellement, on respire par le bas du ventre parce qu'il est complètement détendu, aucun stress. Et c'est aussi la respiration qu'on a la nuit, respiration ventrale, parce que la nuit aussi, lorsqu'on s'endort, on est complètement détendu. Et, comme par hasard, c'est la nuit qu'on fait des voyages astraux de manière inconsciente. Pourquoi ? Parce qu'à nouveau, on a le corps qui est complètement détendu et l'esprit qui est complètement endormi. C'est donc la détente totale. On est sûr de partir dans des mondes spéciaux, dans d'autres plans. Si vous voulez découvrir le subtil, vous devez passer par le calme, par la détente. C'est possible à faire. À tout instant, vous pouvez apprendre à le faire. L'école de la vie, la vie est une merveilleuse école pour apprendre à rester calme à tout instant. Peu importe ce qu'il arrive dans votre vie, pourquoi est-ce que vous n'arriveriez pas à rester calme et détendu, puisque c'est ce que vous désirez ? Si vous n'arrivez pas à rester calme alors que vous le voulez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde extérieur agit sur vous et choisit votre comportement à votre place. Si vous êtes stressé, c'est parce que le monde extérieur vous stresse. Si le monde extérieur vous stresse, ça veut dire que le monde extérieur a autorité sur vous. Ce qu'il faut, en spiritualité, c'est retrouver son autorité, retrouver cette capacité à être vous-même à tout instant, à rester calme à tout instant, si vous le voulez. Ce n'est pas parce qu'il y a une bagarre, un conflit, que tout à coup vous devez commencer à paniquer. Vous pouvez, vous avez la force de rester calme psychiquement et physiquement. Bien entendu, c'est si vous le voulez, si vous observez qu'il y a un risque de mort et que vous ne voulez pas mourir, eh bien vous pouvez très bien vous enfuir ou vous battre. Mais il n'y a pas de raison forcément de stresser, de se tendre ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire les choses calmement. Et vous verrez que dans toutes les situations de conflit, etc., les gens les plus calmes sont les gens qui dominent la situation, qui contrôlent la situation, qui ont autorité sur la situation. À tout moment, c'est ce que moi j'essaye de faire, c'est de rester le plus calme possible. Et dès que je vois une situation qui se tend, je me dis, attention, défi, tu vas devoir rester calme malgré cette situation. Donc dès que je vois la situation problématique, je commence à sourire, je me dis, voilà le défi, et je commence à travailler sur moi et à commencer à respirer et à rester calme malgré ce qui est en train de se passer. On n'a donc pas besoin de prendre de drogue ou de médicaments pour se calmer. On a les ressources en nous. Bien évidemment, si vous êtes malade ou si vous avez des choses spécifiques, je ne vous invite pas à ne pas prendre de médicaments. bien évidemment, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de prendre des drogues pour arriver à ces états et que le plus efficace, c'est de trouver ça en vous parce que lorsque vous avez cette puissance de rester calme en vous, eh bien, ça devient vraiment une force que vous pouvez utiliser à tout instant et vous voyez votre vie peu à peu qui change et des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Sous-titrage ST' 501